Bonjour à tous, grosse journée de départ en vacances aujourd'hui. Bison Futé prévoit quelques 18 000 km de bouchons à travers le pays. Attention à ceux qui voudraient se rendre dans le sud-est. Les températures devraient atteindre les 70 degrés dans les bouches du Rhône et les autoroutes commenceront à fondre dès 10h du matin. La récente prise de bénéfice des actionnaires de la société Lafarge, propriétaire des autoroutes du sud de la France, a en effet repoussé la mise aux normes thermiques des infrastructures. Les automobilistes non munis de rames ou de coques de navigation Mittal Steel sont priés de se rendre sur leur lieu de vacances par un autre moyen ou de rester chez eux. C'est l'été et comme chaque été, il faut bien remplir les tranches d'informations en en faisant le moins possible. Le tirage au sort 2042 des enfants qui seront noyés ou violés cet été a donc été effectué ce matin par le CSA. Les gagnants sont Mathieu de La Somme, Grégoire en Moselle et en troisième position, la petite Sylvie de Paris en villégiature en Dordogne. Les drames seront espacés afin de ne pas empiéter sur les événements sportifs de l'été. Les téléspectateurs seront-ils au rendez-vous ? Beaucoup ont le sentiment qu'il sera difficile d'égaler la spectaculaire affaire Kevin de 2038, dite du marteau-piqueur à rebours. Le porte-parole du CSA défend néanmoins l'opération pédoplage. Avant au moins l'été, on avait aussi des feux de forêt. Mais maintenant qu'il n'y a plus de forêt, qu'est-ce que vous voulez ? Ah mais une dépêche m'apprend un instant une bien triste nouvelle. Le président Nicolas Sarkozy est mort. Nous nous rendons tout de suite à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine où se trouve notre correspondante permanente en banlieue ouest, Sonia Dumarquis. Sonia, c'est donc officiel, le petit père de la nation n'est plus. C'est officiel Boris, je me trouve actuellement sur la place Balkany face à l'hôpital et d'ici je vois la fumée noire sortir des cheminées du bâtiment. Il n'y a aucun doute, à 87 ans, alors qu'il entamait à peine son huitième mandat, le phare de la pensée nous a quittés. Autour de moi, la tristesse domine. On trouve ici tous les fidèles de Nicolas Sarkozy, que son âme repose en paix. Sa veuve, bien sûr, Marine Sarkozy dans sa traditionnelle robe bleue, blanc et rouge. Le multimédiateur Arnaud Clarsfeld est là aussi, soutenu par Stevie, le ministre des coiffeurs. Je vois aussi des représentants des cultes qui sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a tant fait pour la prospérité de leur entreprise. Les catholiques, les musulmans, les israélites, les témoins de Jéhovah, les raéliens, les chiites adventistes, les pentecôtistes, presbytériens, les bouddhistes lucifériens, les animistes fondamentaux, ils sont tous là. La presse est également représentée avec les présidents des conseils d'administration de Dassault, Lagardère, Bouygues, sans oublier les paparazzi officiels de Paris Match et de VSD. Je me dirige tout de suite vers l'élaboratoire Ron Hubbard qui juxte l'hôpital. Nous allons maintenant guetter la fumée rouge qui annoncera que le successeur de Nicolas Sarkozy, sa pensée nous guidera à jamais, est prêt à reprendre le flambeau. Merci Sonia, et à tout à l'heure. Alors en attendant la venue du successeur du grand leader de la patrie, revenons un peu sur la carrière exceptionnelle de Nicolas Sarkozy, que sa mémoire soit glorifiée sur mille générations. Nicolas Sarkozy, la savane se tait devant lui, était comme chacun le sait, le fils spirituel de Charles Pasqua, l'un des principaux architectes de la bananérisation de la France du XXe siècle. Une différence majeure tout de même entre ces deux grands leaders, si pour Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, Nicolas Sarkozy, le soleil pâlit en sa présence, s'est lui posé en leader qui décide, entraîne et assume, comme il l'a écrit dans le quatrième des 72 volumes de ses mémoires, entamé en 1995. Trois mots pour résumer la philosophie de l'action du président Sarkozy, l'homme qui fait de l'ombre au gratte-ciel, fermeté, efficacité, simplicité. Le président a toujours insisté pour parler au français dans un langage qu'ils comprennent, pour réduire l'écart qui se creusait dangereusement entre les élites et le peuple. Quand ses prédécesseurs parlaient de fractures sociales ou encore de fractures numériques, lui était déjà revenu à la fracture du tibia. Nicolas Sarkozy, son souffle fait reculer les marées, et même allait jusqu'à effectuer, devant les caméras, une démonstration de réduction d'écart dangereux entre élites et peuples sur les tibias d'un français. « J'essaie de l'entendre et de lui répondre avec les mots et avec les actes. » Efficacité, quand pour résoudre une bonne fois pour toutes le problème de l'insécurité chez les peuplades indigènes de la périphérie, le chef de l'État n'a pas hésité à sous-traiter la gestion des zones sensibles de banlieue à une société de mercenaires sud-africains. Fermeté enfin, quand malgré l'opposition d'une poignée de conservateurs passéistes, Nicolas Sarkozy, Himalaya de la pensée, a privatisé les crèches municipales au profit de la firme Trangsen S.A. Mireille, chef de section des pionniers du président, s'en souvient encore. « Vous savez, quand j'ai commencé dans ce métier, c'était vraiment difficile. Les enfants criaient, couraient partout. J'ai vraiment cru que je n'y arriverais pas. Bon, aujourd'hui, vous entendez ce calme. Évidemment, il y a toujours des fortes têtes. Qu'est-ce que je vous disais ? Clara, c'est la deuxième fois que tu as été prévenue. Farid, s'il vous plaît. Et il l'emmène où, là ? Ah bah là, c'est direct le centre de rééducation. Non, parce que si on laisse passer ça après, c'est sûr, dans deux ou trois ans, on va se retrouver avec une délinquante sur les bras. Il faut savoir prendre le mal à la racine. Prendre le mal à la racine, remonter à la source, voilà le secret de la réussite de Nicolas Sarkozy. Son pas fait trembler les montagnes. Une méthode qu'il a aussi appliquée avec succès dans sa politique de professionnalisation des médias. C'est lui, grâce lui soit rendu, qui a définitivement fait sortir la presse française de l'obscurantisme militant dans lequel elle se complaisait jusqu'à la fin du siècle dernier. Écoutez l'analyse de Jean-Pierre Elmacache, le chef de la cellule communication de l'Elysée. Nicolas Sarkozy a su moderniser la presse française. Les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, mais c'est au début du XXe siècle que le virage a été pris. L'une des premières radios nationales appartenait déjà à un fabricant de missiles de renom. Et bien quand Nicolas Sarkozy était ministre des Finances, la quasi-totalité de la presse écrite est passée sous le contrôle du groupe fabricant les avions capables de transporter les missiles. Si l'on ajoute à cela que la première chaîne de télévision appartient depuis presque 60 ans maintenant à l'entreprise de bâtiments chargée de reconstruire, après le passage des bombardiers, la boucle est bouclée. Les journalistes sont devenus à ce moment-là des acteurs à part entière de l'économie. La presse au service de l'entreprise, l'entreprise au service des actionnaires. Et illustration de cette modernisation des médias opérés sous le règne de Nicolas Sarkozy, les hommes baissent les yeux devant lui. L'encadrement de ce que l'on appelait à l'époque la pipolisation. Tout au long de sa carrière politique brillante, le chef de l'État a fui les médias dans le but légitime de protéger sa vie privée et sa famille. Mais face au harcèlement des journalistes légitimement attirés par le charisme du grand homme, il a rapidement émis des règles simples. Pas plus de 5 couvertures de magazines par semaine, pas plus d'un passage aux 20 heures par jour. Quant au paparazzi non accrédité par l'Elysée, là encore, Nicolas Sarkozy, les femmes se prosternent devant sa virilité, fut intraitable pour protéger son image. Écoutez-le alors qu'il était encore ministre de la sécurité des consommateurs. Il n'y a pas une menace précise, mais on peut penser qu'il ne plaisante pas. Il ne respecte rien ni personne. Et par conséquent, pour nous, la menace existe. Tous les services sont mobilisés, notamment les services de renseignement, parce que qu'est-ce qui compte ? C'est de pouvoir attraper ces gens avant qu'ils agissent. La rapidité d'exécution est pour nous capitale. Il faut être vigilant. Et nous retournons tout de suite à Neuilly. Sonia, où en est-on sur place ? Y a-t-il du nouveau ? Oui, Boris, toujours beaucoup d'émotions ici, avec, il y a quelques minutes, le dernier hommage rendu par la garde prétorienne du chef de l'État. Les 7000 gardes du corps se sont faits à Raqiri, devant le perron de l'hôpital, en hommage à leur leader. Et puis, la chorale des vétérans de la guerre du Mali s'apprête à interpréter l'hymne national, un hymne que Nicolas Sarkozy, le Mozart du Bon Tampis, avait composé lui-même. Une sorte d'ultime message, donc, beaucoup d'émotions en perspective, on l'écoute. Dans la jungle, terrible jungle de Lyon est mort ce soir. Et la racaille naïve aveugle nourrit de faux espoirs. Voici venu leur délinchage, le lion est mort ce soir. Et oui, car on s'en doutait, c'est bien le clone de Nicolas Sarkozy, béni soit son ADN qui assumera désormais les fonctions laissées vacantes par son modèle. Il vient de faire son apparition à la porte du laboratoire, un clone en tout point semblable à l'original, 1m90 pour 85 kilos, les yeux gris, acier, la peau allée de l'aventurier que rien ne peut effrayer. Une démarche assurée, on se réjouit de retrouver un Nicolas Sarkozy frais et énergique, comme lors de son premier et mémorable quinquennat. Que sa semence soit honorée, Nicolas Sarkozy est mort, vive Nicolas Sarkozy 2.0. Merci Sonia. Un mot enfin de la dernière mesure prise par Nicolas Sarkozy. Einstein était un nain à côté de lui, mesure qui sera sans doute mise en application dès demain matin en son honneur par le ministre freelance de l'emploi. Il s'agit du projet PIR pour plan pour une immigration recyclable. Je vous en rappelle les grandes lignes, les employeurs pourront désormais se débarrasser des immigrés usés dont ils n'ont plus l'utilité dans des poubelles jaunes prévues à cet effet. La police fera le ramassage tous les mardis en bas des immeubles de bureaux. Les immigrés bien triés seront recyclés vers d'autres types d'entreprises, mais attention à faire convenablement le tri sélectif. Si des immigrés trop abîmés se glissent parmi les immigrés jugés recyclables, ces derniers seront contaminés et finiront eux aussi à la décharge. Une dernière fois, le président a fait preuve de sa volonté de rendre les chefs d'entreprise plus citoyens. C'est en quelque sorte un idéaliste qui nous quitte. Enfin notez que nous aussi, nous partons en vacances. De toute manière, c'est bien connu, l'été, l'information s'arrête et il y a peu de chances que le monde ait vraiment changé à notre retour. Le journal du futur reprendra donc le 11 septembre pour la saison 2, automne-hiver 2042. Bonne fin de soirée sur Radio Futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !